Vous savez qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que vous soyez sincère. Parce que quand vous lisez la Bible ou écoutez la prédication de la parole, l'Esprit Saint travaille dans votre cœur et vous savez que cela, c'est pour que vous le fassiez. Il y a celui qui ne veut pas le faire. La Bible dit, la justice, cela c'est au Proverbe 11, 5. La justice de l'homme intègre a plani sa voie. Le méchant, pauvre de lui, par sa méchanceté, par sa folie, par son mépris pour la parole de Dieu, par son amour pour les mauvaises choses, il tombe, il va mal tomber. Croyez qu'aujourd'hui, Dieu vous a visités et que Dieu veut vous bénir au nom de Jésus. Allons maintenant voir ce témoignage. Elle a Alzheimer depuis 34 ans. Elle a de l'arthrite, de l'arthrose et divers problèmes. Elle n'arrive pas à se remuer correctement, se déplacer correctement. À présent, levez le genou. C'est ça, levez l'autre. Là-haut, levez-le. Ah, elle peut déjà remuer son dos ici. Ma sœur, allez toute seule dans le couloir, là. Allez dans le couloir jusqu'à le député David. Allez seule, marchez avec fermeté, qui a douté avec vous maintenant. Allez, allez, oh, quelle bonne chose. Hé, Jésus, le Seigneur est magnifique. Revenez maintenant. Venez parler à votre fils. Venez vite, venez vite, car vous n'avez plus rien, non ? À présent, on va prier. Allez, Père, merci beaucoup. Je prie, je clame et je bénis cette personne qui traverse une phase difficile, de nombreuses épreuves. Mais cette personne a besoin de succès. Au nom de Jésus, et Amen.